Bonjour messieurs, présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Amadou Lamara Nadiallo, je suis professeur du Poulard à l'Académie Ivoirienne des Langues Maternelles. Pourriez-vous nous parler de votre parcours personnel et de ce qui vous a conduit à enseigner de l'ADLAM ? D'abord, moi je suis né à Kindia. C'est là que j'ai fait mon cycle primaire et secondaire. Après le bac, j'ai fait l'université de Cancan au département de sociologie. Et en 2012, je suis venu en Côte d'Ivoire et récemment j'ai repris mes études à l'université. Félix-Sophé Boigny, j'ai mon master en sociologie de l'économie et de l'emploi. Je suis promoteur aussi des langues africaines, notamment le Poulard à travers l'écriture ADLAM. D'abord, qu'est-ce qui m'a amené à aimer le Poulard ? Parce que depuis longtemps, depuis l'enfance, j'aimais le Poulard. A l'école, parce que j'ai fait franco-arabe à l'école primaire, à chaque fois qu'on avait une leçon, les professeurs traduisaient en Poulard et j'ai aimé la langue. Et maintenant, quand j'ai découvert l'écriture, c'était une bonne occasion pour moi d'apprendre. Et à cause de la demande de ADLAM, il y a eu un tel engouement que les gens cherchaient à apprendre. C'est dans ce cadre que j'ai commencé à enseigner ici en 2017. Dites-nous, comment avez-vous découvert l'ADLAM et quelles ont été vos premières impressions en apprenant cet alphabet ? ADLAM, je l'ai découvert concrètement lors d'un mariage d'un ami de promotion à l'université à Conakry. Après, en 2011, quand je suis reparti à l'université pour ma soutenance de mémoire, j'ai rencontré des amis qui savaient déjà lire et écrire. Et l'un des grands promoteurs du Poulard, monsieur Oumar Bari, qui est à l'abbé, était en mission dans la région. Il partait à Bamako, il a fait une escale là-bas pour nous enseigner. C'est à partir de cet instant, à partir de cette année que je suis devenu un fervent admirateur de l'écriture Poulard ADLAM. Fervent admirateur, en tant que professeur, selon vous, les principales contributions de l'ADLAM à la préservation de la langue Poulard ? D'abord, ADLAM a réveillé à nous l'amour propre, l'amour de la langue. Beaucoup de personnes savaient qu'on lisait, on écrivait le Poulard à travers l'écriture Adjami ou latine. Maintenant, le Poulard ADLAM, l'écriture ADLAM qui est à nous, a réveillé à nous le sentiment d'appartenance, le sentiment de propriété, d'avoir quelque chose qui nous appartient. Et ils ont commencé à apprendre ADLAM à travers la promotion des acteurs à tous les niveaux. Comment l'ADLAM participe-t-il à la valorisation de la culture peule, notamment en Côte d'Ivoire ? Avec ADLAM, le Poulard commence à avancer. Parce que l'écriture, dès qu'on voit l'écriture, ça attire. Le Poulard attire beaucoup de personnes qui veulent apprendre. Maintenant, c'est dans ce cadre, on nous invitait dans des conférences, dans les colloques. Et c'est dans une de ces rencontres que j'ai rencontré le président de l'Académie Ivarienne des Langues Maternelles, M. Adouakouassi, avec les échanges. Et il m'a admis à l'Académie comme professeur du Poulard parce qu'il y avait une demande. Il y a une demande, jusqu'à présent, il y a une forte demande du Poulard. Et avec ça, nous sommes devenus enseignants là-bas. Pensez-vous que l'ADLAM pourrait avoir un impact plus large sur l'éducation en Afrique de l'Ouest ? Quel commentaire avez-vous ? D'abord, apprendre les langues africaines, c'est quelque chose qui draine des foules actuellement. Avec le nationalisme, le panafricanisme, les Africains ont besoin de se réapproprier de leurs langues. Ça fait partie de la souveraineté. Le peuple réclame leur identité culturelle à travers les langues. Et aujourd'hui, partout en Afrique, avec le mouvement du panafricanisme, je pense que chacun veut apprendre sa langue. Et une langue qui a une écriture, une histoire, des intellectuels qui ont travaillé dans tous les domaines, Je pense que l'ADLAM est venu à Pointe-Nommé pour susciter cette envie d'apprendre et donner l'outil nécessaire à ceux qui veulent apprendre pour qu'ils apprennent facilement le Poulard. Le Poulard n'est pas qu'appris par les peules. Nous avons des demandes des non-peules. Il y a des Européens, des Africains qui nous demandent de les enseigner et qui sont parmi nos élèves. Quelles sont les actions que vous menez pour promouvoir la culture peule à Abidjan ? La culture peule à Abidjan avance. Avance parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des peules ivariens, bien que certains ne les voient pas tous les jours. Il y a des peules nomades au nord qui ne sont pas tout à fait visibles dans les grandes villes. Il y a des peules du Ouassolo qui sont ivariens, mais les halepoulards ne sont pas nombreux. Ici, les peules halepoulards sont majoritairement des étrangers venus de la Guinée, du Sénégal, du Burkina, etc. Et aujourd'hui, les gens nous reconnaissent. Nous organisons des festivals, nous organisons des journées culturelles, des manifestations. Nous avons des salles de classe pour enseigner. Nous faisons des tours dans le pays, dans les provinces, pour participer à des rencontres des autres communautés qui nous invitent et qui aiment voir de plus en plus la culture peule. Quels sont les défis que vous rencontrez dans la promotion de la culture peule, tant sur le plan linguistique que culturel ? Les défis sont énormes. Vous savez, la colonisation, nous sommes indépendants, mais toujours dans les esprits. Il y a des gens qui pensent que toujours l'Africain ne peut pas s'épanouir en dehors des langues occidentales. Cette erreur persiste. Quand nous rencontrons certaines personnes, nous nous présentons comme enseignants du poulard et nous disent « Ah, le poulard là, est-ce qu'il y a le bureau ? Il y a un bureau où on peut utiliser le poulard ? Est-ce que le poulard fait vivre ? » Beaucoup de choses. Certains nous demandent « Qu'est-ce qu'on peut apprendre ? Je suis des appels, pourquoi je vais apprendre le poulard ? » Le poulard me mène où ? C'est une erreur. Il faut que les gens comprennent. S'ils apprennent leur langue, ce n'est pas que la langue qu'ils apprennent. Le français, quand vous partez en France, en Angleterre, ce n'est pas que la langue qu'ils apprennent. Si c'est pour comprendre le français, ils comprennent le français, alors les écoles n'auront aucune utilité. Il faut qu'on chasse que c'est le savoir. Le savoir n'a pas de langue. La langue, c'est un véhicule. C'est un véhicule par lequel on transmet le savoir. Quand le poulard est utilisé, il peut transmettre aussi bien la science, la technique et la technologie au même titre que l'anglais, le français ou l'arabe. Il faut que les gens le chassent et le comprennent. Avez-vous observé un intérêt croissant pour la culture peule et l'adlam chez les jeunes générations, en particulier à Abidjan ? Oui, bien sûr. L'engouement augmente, surtout les jeunes. Il y a des associations partout. Aujourd'hui, nous avons l'association Soukabe Adlam International, présidée par notre sœur Aïssa Tousseau. Et cette association a ses représentants partout en Afrique et en Europe. Il y a des jeunes qui adhèrent, il y a des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux à travers les applications, les pages Facebook et autres. Quand ils voient l'écriture peule, Adlam, ils nous demandent. Ils cherchent à savoir lire cette écriture. Vraiment, ça augmente le nombre d'apprenants. L'adlam est-il enseigné dans des écoles ou des institutions spécifiques à Abidjan ou reste-t-il majoritairement transmis de manière informelle ? Nous étions dans l'informel et nous y sommes toujours parce que de 2017 à 2020, avant le Corona, nous enseignions ici à Adiamé. Nous avons une salle de classe et dans certaines mosquées, dans les domiciles des apprenants, des certains enseignants. Les étudiants viennent chez eux pour apprendre. Mais depuis notre admission à l'Académie Ivoirienne des Langues Maternelles, nous enseignons là-bas. Les gens aiment le poulard de façon officielle. Le poulard est enseigné partout. Quelles seraient selon vous les étapes nécessaires pour rendre l'Adlam plus accessible et reconnue à l'échelle internationale ? L'Adlam est déjà reconnue à l'échelle internationale. Vous voyez dans tous les téléphones Android, à partir de l'Android 8, tous les téléphones ont déjà Adlam dans la configuration dans le système. Apple, Windows, Microsoft, tout le monde et toutes ces entreprises ont Adlam. Adlam, l'écriture poulard est enseignée partout. Elle est déjà intégrée dans le système des nouvelles technologies de la communication et de l'information. Comment la diaspora d'Abidjan soutient-elle la promotion de l'Adlam et de la culture pôle en général ? Au niveau d'Abidjan, nous bénéficions du soutien des sages. Bien que nous voulons plus, mais pour le moment, on se plaint du désintérêt de certaines personnalités influentes qui pourraient aider les jeunes à apprendre, à avoir beaucoup plus de matériel, beaucoup plus de visibilité au sein de la communauté. Mais nous avons l'espoir que ça va venir. Mais pour le moment, nous attendons encore. Selon vous, la place de l'Adlam dans la construction identitaire des peuls en dehors de leur terre d'origine ? Parler de terre d'origine pour les peuls, vous savez, le peul est africain par excellence. C'est le pan-africain. C'est la communauté la plus pan-africaine. On la retrouve dans la moitié des pays africains. La moitié, 50% des États africains ont des citoyens peuls. Vous voyez, le peul est reconnu partout où il est. L'écriture, c'est une identité visuelle. La langue est le premier symbole d'une communauté. Quand on perd la langue, on perd, on peut dire, plus de la moitié de son identité, parce qu'on est reconnu par la langue. Aujourd'hui, les peuls, de partout, nous contactent. Nous avons des bureaux de Dakar à N'Djamena, à Bangui, à Toulouse, au Soudan, et partout en Afrique, au Nigeria, au Burkina, au Mali. Nous avons des associations, des jeunes qui apprennent le poulard à travers l'écriture Adlam. Vraiment, c'est un engouement, c'est une fierté pour beaucoup de jeunes peuls qui maintenant savent parler et écrire en poulard. Avez-vous un message à partager avec les jeunes peuls concernant la préservation de leur langue et de leur culture ? Je leur dirais de beaucoup s'intéresser à la langue. Bien que nous vivons dans un monde cosmopolite, dans un monde plus ouvert qu'avant, mais un proverbe poulard dit, il ne faut pas qu'ils négligent la langue. La langue est la halame, la halame. Nos ancêtres ont préservé la langue jusqu'à arriver à nous. Nous avons l'obligation historique, le devoir de transmettre cette langue. C'est notre identité de peul aux futures générations. Et ceci ne peut se passer qu'à travers l'apprentissage, la préservation, notamment l'écriture de nos traditions, l'écriture de nos connaissances ancestrales, à travers nos écritures à nous et de les transmettre à la future génération. C'est un devoir. L'arabe, c'est la langue de l'islam. Et les peuls avant l'adlam, beaucoup s'en servaient pour écrire notre langue. Est-ce que cela demeure toujours un facteur crucial ? C'est très intéressant. Votre question est très importante. Nous remercions et rendons hommage à tous nos dévenciers, notamment Tchernosa Mbamoumbéa, Elage Abdraman de Labbé, Tchernosa de Modalain, qui ont préservé notre langue, qui ont écrit beaucoup, beaucoup de livres de tous les domaines en poulard, à travers l'écriture à Djamie. Et très récemment, Elage Bela Doumbouia, le compagnon de l'indépendance, qui ont fait un travail immense pour la préservation du poulard à travers l'écriture à Djamie. Vous savez, mais l'écriture à Djamie, il faut d'abord apprendre l'arabe et le maîtriser avant d'avoir accès à certains documents. Vous savez, il y avait une certaine difficulté au niveau de certaines communautés, au niveau de certains groupes. Maintenant, avec l'écriture à Djamie, il y a la facilité d'accessibilité. Vous parlez de l'articulation des mots en poulard ? Oui, parce que l'arabe a 28 lettres dont il ne peut pas tout écrire le poulard. Jusqu'à 13 lettres dont le poulard n'en a pas besoin. Par exemple, le Kha, le Shah, le Ayn. Toutes ces lettres n'ont pas d'utilité pour le poulard. Et le poulard à le Kha, le Yha, le Nga, le Da. Toutes ces lettres n'existent pas en arabe. Vous voyez, ça a créé de difficultés. Par exemple, Boubi, Bobo, Boubi, Ngari. Les choses-là, c'était par approximation que ces mots s'écrivaient. Aujourd'hui, avec Adlam, on peut écrire sans qu'il n'y ait d'acrobatie, d'apprentissage, d'imagination. Même celui qui ne parle pas le poulard, dès qu'il sait lire Adlam, s'il maîtrise les lettres, il peut vous lire une lettre qui vous est adressée sans aucun problème. Et vous, vous comprenez. C'est comme si vous avez un enfant de CP1, CP2 qui sait bien lire le français, même s'il ne connaît pas le contenu. Vous pouvez lui faire lire votre lettre. Et si vous comprenez, le français, vous avez accès au message. Mais le poulard, il fallait d'abord avoir une forte imagination pour savoir lire. Le Yha, le Nga, il fallait imaginer par approximation. Il n'y avait pas de consensus sur certaines lettres. Et avec Adlam, le consensus est total. Tout le monde peut lire et écrire avec exactitude. Chaque lettre, chaque sonne, va sortir. La langue, en tout cas le fulfuldé, a ses caractères aussi qui sont utilisés pour, en tout cas, écrire cette langue. Qu'avez-vous à dire aussi par rapport à ses caractères, ses lettres qui sont utilisées pour écrire le fulfuldé ? Il y a quand même des lettres qui ne sont ni français, ni Adlam, ni arabes, qu'on utilise dans la transcription de la langue fulfuldé. Vous parlez du caractère harmonisé latin ? Oui, 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 il y en a. Eux aussi, il y a nos dévenciers qui ont travaillé. Comme le professeur Al-Faso, nous les rendons hommage. C'est un travail colossal qu'ils ont fait. Et ça y est, il y a les livres qui circulent, il y a les gens qui travaillent dessus. Les écritures ne sont pas concurrentes. C'est un plus. Maintenant, tous ceux qui veulent apprendre, d'ailleurs, peuvent maintenant apprendre. Personne n'a maintenant le... Peut dire, c'est parce que je ne sais pas lire ceci, ce caractère ou cet autre. Non, le poulard est là. Cette diversité est une richesse pour la langue. Mais à la langue, vous verrez qu'il y a une écriture qui reflète parfaitement l'identité de poulard, qui n'est pas utilisée par autre langue. Et vous verrez que ça draine beaucoup plus de foules et beaucoup plus de personnes qui veulent apprendre. Ça a repris beaucoup de personnes qui se désintéressaient au poulard. parce qu'aujourd'hui, si vous voyez un bon nombre de jeunes qui apprennent le poulard, c'est grâce à Adlam. Il faut le reconnaître. Mais nous ne sommes pas dans cet esprit de concurrence. Il faut remplacer ceci par cela. Nous laissons libre cours à tous ceux qui veulent apprendre. Moi, j'ai choisi Adlam. Vous avez choisi Adlam. Est-ce que tous ces caractères qui sont créés par les uns ou les autres pour transcrire cette langue poulard, est-ce que votre objectif tous n'est pas de traduire la culture peule et même d'essayer de rendre plus scientifique notre culture ? Je vous apporte une précision. Le seul caractère créé, c'est le caractère Adlam. Les autres, c'est des caractères adaptés. On a adapté l'écriture latine au poulard en ajoutant certaines lettres pour ressortir certains sons. Et le caractère Adjami aussi, c'est l'adaptation pour écrire le poulard. Sinon, le poulard, l'Adlam reste le seul alphabet créé uniquement pour le poulard. Voilà. Il peut aussi servir d'autres langues. Mais principalement, c'est l'écriture peule. Merci beaucoup, monsieur Ramadhan Diallo, professeur en Adlam, en même temps diplômé en sociologie et résistant à Bidjan. Merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous vous demandons, nous demandons tous les peuples, surtout de parler proprement le poulard et d'arrêter de mélanger. C'est pourquoi nous avons créé le concept Fab et Poulard. Quand nous entendons quelqu'un prononcer mal ou utiliser abusivement de l'emprunt du français, de l'anglais ou d'autres langues voisines, nous retranscrivons la phrase pour la publier afin d'appeler à la prise de conscience, à la préservation de l'authenticité du poulard. Parce que si ça continue comme ça, dans deux ou trois générations, l'originalité peut disparaître et nous assisterons à la créolisation de notre langue, ce qui ne serait pas une bonne chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.